Hello Youtube ! Aujourd'hui on va s'intéresser aux travaux de structure et plus particulièrement aux ouvertures de baie, c'est-à-dire au fait d'ouvrir ou de retirer un mur porteur, puisque le cas se pose dans notre appartement pour nos travaux de rénovation. Pour ceux qui ne seraient pas tout à fait familiers avec notre projet ou qui auraient raté les nombreux épisodes où je mentionne ce problème, je vous fais un petit récap. A l'origine dans l'appartement, la pièce de vie était séparée en deux petites pièces, et ces deux pièces avaient déjà été réunies par les anciens propriétaires, puisque nous quand on est arrivé dans l'appartement, il n'y avait plus de cloison entre les deux pièces. En revanche ce qu'il y avait toujours c'était les deux encadrements de porte pour accéder à chacune des anciennes pièces, et sans la cloison du coup c'est un petit peu bizarre, puisqu'il y a un encadrement de porte, une colonne, et un deuxième encadrement de porte, mais qui servent finalement à rentrer dans la même pièce, et cette colonne qui est entre les deux c'est une colonne qui est pas très grande, qui fait à peu près 25 cm de côté, et malheureusement pour nous, il se trouve que c'est une colonne qui fait partie du mur porteur, donc de la structure porteuse de l'immeuble, ça veut dire que cette colonne, même si elle est à l'intérieur de notre appartement, elle appartient à la copropriété, elle fait partie des parties communes de l'immeuble, et donc on peut juste pas l'enlever comme on le souhaiterait, puisque quand on est en copropriété, il y a un certain nombre de règles, un certain nombre de démarches à effectuer avant de pouvoir réaliser ce genre de travaux. Alors évidemment, la solution la plus simple ça aurait été de laisser la colonne en place, d'éventuellement reboucher une des deux ouvertures, comme ce qu'on avait évoqué dans une précédente vidéo, et n'utiliser qu'un seul des deux encadrements pour accéder à cette pièce de vie. Sauf que nous, pour cet appartement, on a vraiment vu les choses en grand, on veut vraiment faire un truc grandiose, et on trouvait qu'une simple porte pour accéder à une pièce qui est quand même d'une belle superficie, c'était un petit peu dommage, et surtout ce pilier, cette colonne, c'est vraiment la première chose qu'on voit quand on rentre dans l'appartement, c'est-à-dire que passé la porte d'entrée, on se retrouve presque quasiment face à face avec cette colonne, et c'est naturellement l'endroit où on aurait envie de passer pour accéder à la pièce de vie. Donc plutôt que de choisir la solution de facilité, nous on a voulu aller au bout de notre idée, et on a entrepris toutes les démarches pour pouvoir supprimer la colonne. La première étape pour un projet de ce type, c'est de demander l'autorisation en assemblée générale à la copropriété. En gros, pour faire simple, il faut envoyer la demande au préalable à son syndic, pour que le syndic s'occupe de mettre cette résolution à l'ordre du jour pour la prochaine assemblée générale. Il se trouve que nous, ça a pris beaucoup plus de temps que prévu, puisqu'on avait fait la demande pour la toute première AG quand on est arrivé dans l'appartement, notre syndic n'a pas fait le nécessaire pour mettre notre résolution à l'ordre du jour, on n'a pas été convoqué à l'AG, et donc on a dû attendre un an et demi avant que l'AG suivante ait lieu, et qu'on puisse enfin faire passer notre demande. Alors il faut savoir que certaines copropriétés demandent en amont une étude de structure pour faire passer cette résolution. Nous, honnêtement, on a préféré tenter comme ça, puisque l'étude de structure, c'est ce dont je vais vous parler après, ça coûte de l'argent, c'est un petit budget, et nous on n'avait pas envie d'engager des frais si jamais la copro refusait notre demande. Donc on a tenté le coup, et c'est passé comme ça, mais on n'a pas voulu avancer sur cette étape des travaux tout de suite, parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais notre salon était super encombré, on avait nos cartons, nos matériaux et tout ça, et on voulait que les intervenants aient suffisamment d'espace pour pouvoir travailler, mais franchement, si on avait su comment les choses allaient se dérouler, on aurait lancé toutes les démarches dès le lendemain de l'AG. Donc il s'est écoulé environ 8 ou 9 mois, entre le moment où on a eu l'autorisation en AG de réaliser les travaux, et le moment où on s'est mis en recherche et où on a fait les démarches auprès du BET, donc le Bureau d'études techniques. Alors nous, on connaissait personne, on n'avait pas de contact pour faire réaliser cette étude de structure. Je vous avais posé la question dans l'onglet communauté, et certains d'entre vous m'ont envoyé des contacts, donc merci beaucoup. Et on a aussi trouvé une liste de bureaux d'études structurelles sur le site de House. Je vous ai déjà parlé de ce site, c'est un site que j'aime bien, qui répertorie des projets d'architectes, et sur lequel on avait d'ailleurs trouvé pas mal d'inspiration pour la réalisation de nos travaux. Donc on a fait faire des devis par une dizaine d'entreprises différentes, et franchement, les tarifs fluctuent énormément, puisque les devis les moins chers qu'on a eus, on était autour de 800€, et les devis les plus chers allaient jusqu'à 7000€. Et ça, c'est juste pour l'étude, ça n'inclut évidemment pas le prix de la réalisation des travaux. Alors les devis pas chers, il faut tout de même faire attention, parce qu'il y a souvent des frais cachés, il y a souvent des choses qui sont en option, et des choses qu'il va falloir forcément rajouter au moment de l'intervention. Donc au final, le prix total, il est pas si peu élevé. On a aussi reçu des devis qui nous avaient pas l'air très sérieux. Donc nous, on n'a pas sélectionné ce genre d'entreprise, on a pris une entreprise dont le devis nous semblait vraiment sérieux, bien rédigé et complet. Et surtout, on a eu un bon contact au téléphone, et je vous l'ai déjà dit, mais c'est important de choisir des professionnels avec lesquels on se sent à l'aise. Et au final, on est satisfait de notre choix, on est très content de leur travail, ils sont hyper professionnels. Donc si jamais vous cherchez une entreprise pour réaliser une étude structurelle, ils sont ok pour que je vous donne leur contact. Donc vous trouverez toutes les infos en description, en sachant qu'ils interviennent sur Paris et toute l'île de France, et qu'ils ont aussi des bureaux à Lille. Et que pour les particuliers, ils s'occupent principalement des ouvertures de bêtes, des démolitions de murs porteurs comme nous, des trémies, si jamais vous vouliez faire un duplex, et aussi tout ce qui est extension de maison et surélévation. C'est le grand jour ! Enfin, la première partie du grand jour, puisque aujourd'hui va venir le bureau d'études, qui va regarder tous les détails techniques pour pouvoir supprimer la satanée colonne. Donc d'après ce qu'ils m'ont expliqué, ils vont avoir besoin en fait de sonder, pour regarder si cette fameuse colonne, elle soutient les tiges métalliques qui sont là. Enfin, c'est sûr qu'elle soutient les tiges métalliques, mais en fait la question c'est, est-ce que c'est une même barre qui va d'un bout à l'autre des deux encadrements de porte, ou est-ce qu'il y a une jointure au milieu ? Et apparemment de ça dépend la solution technique qu'ils vont devoir mettre en place. Donc apparemment, ils vont sonder un peu dans cette zone-là, et puis peut-être sur les côtés, je ne sais pas encore, pour regarder exactement comment sont configurées toutes les poutrelles. Donc je vais prendre quand même le temps de déblayer un peu la zone, pour pas qu'ils soient gênés. On n'a pas fait ça ces derniers jours, parce que Stéphane a été super malade, fièvre et tout. Et puis surtout, on a eu la confirmation du rendez-vous vraiment à la dernière minute. Donc là il est 13h15, ils arrivent à 14h30. Je me dépêche de déblayer tout ça. Sous-titrage ST' 501 Ça y est, donc l'ingénieur vient de partir. Je voulais en profiter pour vous faire un petit retour à chaud, pour vous expliquer comment s'est passée la visite, et vous donner tous les petits détails, parce que j'ai trouvé ça vraiment super intéressant. Donc la visite a duré à peu près 2h. Il est venu bien préparé avec le dossier qu'on avait envoyé en amont, et notamment le plan détaillé de la zone. Et ce qu'il a fait dans un premier temps, c'est qu'il a repris toutes les mesures liées à la colonne. Donc toutes les largeurs, toutes les épaisseurs, toutes les distances entre deux points, etc. Parce que forcément, nous, on avait pensé qu'au truc vraiment basique dans le document qu'on avait fourni. Et puis surtout, il a cherché à savoir dans quel sens allaient les poutres métalliques qui soutiennent notre plafond. Donc aussi bien les poutres dans le salon, dans le couloir. Du coup, il a cherché un peu partout dans l'appartement, et il a trouvé la réponse dans la salle de bain. Heureusement qu'on n'avait pas encore rebouché le plafond, parce que ça lui a permis de voir exactement le sens des poutres, l'écart entre chaque poutre, etc. Et après, moi, j'ai pu lui confirmer, de par le sens des fissures qu'il y avait sur les plafonds qu'on a rénovés, que toutes les poutres dans les autres pièces allaient bien dans le même sens. Il a pris pas mal de photos qui va pouvoir joindre au document final, parce que ça va servir ensuite à l'équipe qui va réaliser les travaux, et aussi à l'architecte de l'immeuble qui doit valider la bonne conformité de l'intégralité du projet une fois que les travaux auront été réalisés. Il m'a aussi posé des questions sur ce qu'on voulait exactement, et ça, j'ai bien aimé ce sens du détail. Vous savez que c'est important pour nous. Donc à savoir déjà jusqu'où on voulait ouvrir, côté bureau, si on voulait carrément faire aussi tomber le mur de ce côté-là. Et puis du côté de l'ouverture, on a un tout petit retour, là où on est venu encastrer notre interrupteur, et ça pareil, il a posé la question de si on voulait le garder ou pas. Alors en vrai, pour nous, ça fait pas une grande différence, parce qu'on s'est mis en tête que de toute façon, on serait limité dans nos choix par les contraintes techniques du projet. Mais j'ai trouvé ça vraiment cool, que quand lui sait si c'est faisable ou pas faisable, il peut me le dire, et aussi nous laisser choisir ce qu'on préfère. Et donc après tout ça, on est passé à la phase de sondage. Donc il a fait un premier sondage non destructif, avec une grosse machine, qui lui permet en fait, en la passant sur le mur, de voir la présence de poutres, et aussi de quels matériaux sont constitués les poutres. Et donc ça lui a permis de savoir que la poutre métallique continuait d'un bout à l'autre de l'encadrement des deux portes, mais surtout qu'elle se prolongeait à l'intérieur du mur porteur. Mais bon après, puisque de toute façon, on est en travaux et que ça n'abîmait rien de cassé, il est venu enlever le plâtre pour mettre à nu les petites poutrelles et voir comment c'était réellement constitué à l'intérieur. Donc il fait ça minutieusement avec un burin manuel, et il regarde au fur et à mesure où ça en est, si on voit la poutre, parce que l'idée c'était vraiment d'arriver à savoir si la poutre était oui ou non jointive jusqu'au bout des deux encadrements ou s'il y avait une jonction au niveau de la colonne. Pour le sondage, moi j'avais mis des cartons partout par terre pour protéger le sol, et j'avais pris le soin aussi comme vous avez vu d'enlever en amont le parquet qui n'était pas encore collé, mais lui il est allé chercher dans sa camionnette une bâche supplémentaire de protection qui permet aussi à la fin de récupérer tous les gravats, donc c'était quand même un peu plus pratique. Du coup ça lui a permis de confirmer son diagnostic, et franchement j'étais plutôt impressionnée parce que tout ce qu'il m'avait expliqué la première fois qu'on s'est rencontrés, et bien ça s'est révélé vrai quand on a enlevé le plâtre et qu'on a vu à quoi ça ressemblait une fois dénudé. Donc il a pu valider le fait que effectivement les poutrelles n'étaient pas interrompues, c'était la même poutre qui continuait d'un bout à l'autre des deux encadrements, et du coup il va pouvoir nous envoyer le rapport avec les préconisations et la marche à suivre pour la bonne réalisation des travaux. Ce qui nous intéressait, c'était que la poutre ici au niveau de la colonne vous voyez c'est la même. Il n'y a pas d'interruption parce que ça c'est ce qui aurait été un petit peu plus problématique pour nous, donc là ça facilite les choses apparemment, ce qui est cool, parce qu'en gros cette petite poutre, il va falloir la renforcer parce qu'avec le temps vous voyez comme elle est oxydée et tout ça, et donc forcément elle perd un peu en force de soutien, mais il n'y a pas besoin de tout enlever et de tout remplacer et de mettre une IPN et tout ça. Donc ça va être un petit peu plus simple que prévu. Le BET, ils ont été super réactifs puisque environ une semaine, dix jours après leur venue, on a reçu le rapport avec la solution technique pour la réalisation des travaux. Le document qu'on reçoit, il contient les détails précis de tous les travaux à réaliser, donc dans notre cas, il y a en fait juste besoin de renforcer l'IAO, donc la poutre métallique déjà présente dans l'encadrement de la porte, avec un fer plat boulonné tous les 50 cm, et donc le document précise la dimension de ce fer plat, l'emplacement exact des boulons, mais aussi l'emplacement des étais pour venir supporter la structure, enfin bref, il y a vraiment tout qui est expliqué dans les moindres détails. Donc l'artisan qui va venir réaliser les travaux, en fait lui, il n'a même pas à se poser de questions, il a juste à prendre ce document et à suivre pas à pas tout ce qui est indiqué à l'intérieur. En vrai, on aurait limite pu réaliser ces travaux nous-mêmes, mais bon, encore une fois, comme on est en copropriété, il faut forcément passer par un artisan officiel qui va être assuré pour ce type de travaux. Donc avec l'étude de structure en poche, il fallait qu'on fasse valider les préconisations par l'architecte de l'immeuble, et c'est là que les problèmes ont commencé. Je viens d'avoir l'architecte de l'immeuble au téléphone, je suis ultra dégoûtée. Alors déjà, dans des circonstances normales. Donc ce qu'il m'a expliqué, c'est qu'en fait, lui, l'architecte de l'immeuble, il défend les intérêts du syndic et de la copropriété. Donc en gros, son rôle, c'est de vérifier que le bureau d'études soit dans les règles et fournit une marche à suivre qui soit adéquate, enfin bon, bref, je ne sais pas trop. Lui, il fait un rapport, il envoie ça au syndic, et après, on a le goût pour lancer les travaux. Il va aussi falloir qu'on lui fournisse toutes les infos sur l'entreprise qui va réaliser les travaux, donc ça, il va falloir qu'on se mette en recherche de l'entreprise. Normalement, je pense que le bureau d'études doit pouvoir nous fournir quelques contacts, et nous, on en avait aussi de notre côté, donc on va faire des devis et tout ça, bon, il faut qu'on s'occupe de ça absolument. Bref, donc voilà pour cette partie-là. Donc en gros, la marche à suivre, c'est d'envoyer, une fois qu'on a le rapport du bureau d'études, ce rapport au syndic. Bon, moi je vais en plus mettre l'architecte en copie, et comme ça, c'est censé suivre son cours. Sauf que nous, le problème qu'on a, vous savez, c'est que notre syndic, voilà, c'est très problématique, donc nous, on avait déjà des problèmes, on pensait que c'était surtout lié à nous, mais au final, ben, ils ont beaucoup de problèmes avec beaucoup de gens, puisque l'architecte vient de me dire que ça fait deux ans qu'ils l'ont pas payé, et que en gros, ben pour l'instant, il veut plus rien faire pour le syndic, et il veut plus rien faire pour la copro, et du coup, ben, du coup, voilà, donc en fait, il m'a dit, ben, moi je suis désolée pour vous, mais tant qu'ils m'ont pas réglé mes arriérés, et ils me doivent beaucoup d'argent, et ça fait deux ans qu'ils me payent pas, et ben, je fais plus rien, donc, ben, votre dossier va être en stand-by, et puis je le traiterai une fois qu'ils m'auront payé. Donc, vu que ça fait déjà deux ans qu'ils le payent pas, ben, je sais pas combien de temps ils vont mettre à le payer, et donc nous, tant qu'on n'a pas la validation du syndic qui est de l'architecte de la copro, ben, on peut pas faire les travaux de la colonne. Franchement, je suis au bout de ma vie là, j'ai envie de pleurer. En attendant, on a quand même avancé sur la recherche de la société qui allait réaliser les travaux, puisqu'on a besoin du BET, de l'étude, mais aussi de l'artisan et de son assurance pour faire valider le dossier auprès de l'architecte et du syndic de copropriété. Pour la recherche des artisans, c'était pareil, on n'avait aucun contact, donc on a aussi regardé sur House, vu que ça avait plutôt bien fonctionné pour la recherche du bureau d'études, mais là, pour le coup, on n'a pas eu trop trop de réponses, et on a trouvé un site qui s'appelle la Maison Saint-Gobain. En fait, ça fait partie du groupe Saint-Gobain, comme .p et cdo, et le site est assez facile d'utilisation, il suffit de créer un compte, de s'inscrire, de mettre en ligne son projet en expliquant ce qu'on veut faire comme type de travaux, et en gros, donc une fois que le projet est mis en ligne, les artisans peuvent vous contacter pour participer, pour dire qu'ils sont intéressés par le projet, donc on peut regarder leur profil en ligne, etc., voir s'ils ont mis des photos sur des projets sur lesquels ils ont déjà travaillé, et ensuite, on a la possibilité d'accepter ou de refuser de travailler avec tel ou tel artisan, et quand on sélectionne des artisans, on a ensuite accès à leur contact, et à ce moment-là, on peut les rencontrer pour réaliser des devis. On a un premier artisan qui est venu hier soir pour nous faire un devis. Alors le mec, il est sympa, il arrive comme si c'était ton pote, il te parle en mode on se connaît depuis toujours et tout, et il y a un moment, c'est venu dans la conversation que c'était nous qui réalisions nos travaux nous-mêmes, et alors là, ça a un peu basculé. Il a commencé à tout regarder en détail, à nous poser plein de questions sur combien on avait payé telle ou telle chose, à regarder tous les matériaux qu'on avait choisis et tout ça. Bon, en même temps, c'était cool d'avoir un professionnel qui regarde ce qu'on avait fait parce qu'il avait l'air quand même un petit peu impressionné. D'ailleurs, il y avait plein de choses sur lesquelles il ne nous croyait pas quand on lui disait que c'était nous qui les avions faites, notamment les enduits. Il est carrément allé regarder avec la lumière de son téléphone, les enduits, pour voir si c'était bien lisse, si c'était bien poncé et tout ça. Il n'a pas arrêté de complimenter Stéphane, il était là genre « Ouais, t'as vraiment fait du bon boulot et tout ça ». Alors Stéphane, il était trop content. Par contre, moi j'étais complètement transparente, c'est-à-dire que même les trucs où Stéphane lui disait « Ah oui, bah ça c'est Madame qui a fait », il était là genre « Ouais, c'est trop bien ce que t'as fait, t'es vraiment fort, t'as vraiment fait du bon boulot, merci quoi ». Donc je vous avoue que ça, ça m'a pas trop plu parce que si on choisit un artisan, il va avoir souvent affaire à moi et donc j'apprécie pas trop le fait d'être complètement ignoré. Et ce matin, on a un deuxième artisan qui est venu et lui, il m'a beaucoup plus plu. Il était beaucoup plus normal, beaucoup plus pro, il était pas là à tout regarder, il a juste regardé ce pour quoi il venait, il était juste là pour faire son travail. Donc on va attendre leur retour et leur de vie. On a un troisième artisan à voir toujours de la Maison Saint-Gobain et ensuite, on en a un dernier. Celui-là, c'était un contact qu'on avait trouvé sur House et lui par contre, il était pas disponible cette semaine donc il viendra que plus tard la semaine prochaine ou même la semaine suivante, je crois. Voilà, donc on a maintenant vu tous les artisans, enfin en tout cas, les premiers artisans qu'on avait sélectionnés. On en a un qui a voulu voir un petit peu plus en détail les poutres par rapport à ce qui avait été mis à nu par le bureau d'études et il a bien fait parce que du coup, on a découvert que les petites poutrelles de l'encadrement de la porte qui devaient faire normalement 12 cm de hauteur, en fait, elles faisaient que 8 cm de hauteur et du coup, la solution qui avait été préconisée par le bureau d'études qui était de mettre des fers plats de 8 cm, et bien du coup, ils pouvaient pas s'intégrer dans les poutres qui font elles-mêmes 8 cm. Donc on a rappelé le bureau d'études, il a mis son étude à jour donc finalement, on part sur des fers plats de 6 cm au lieu de 8 cm donc on va devoir renvoyer le document aux différents artisans qu'on a contactés pour faire une mise à jour mais dans l'absolu, ça change pas grand chose et apparemment, c'est plutôt normal, c'est-à-dire que le bureau d'études, il se base sur des choses dont il a l'habitude et au fur et à mesure qu'on découvre des choses, qu'il y a des sondages, que les travaux avancent, et bien on va se rendre compte qu'il y a des choses qui doivent être modifiées et donc le BET, eux, ils mettent à jour au fur et à mesure leur étude pour s'adapter vraiment à la réalité du terrain. Nous, en tout cas, ce qu'ils nous ont dit, c'est que la partie visible des poutres, donc la partie basse, la partie qu'on voit quand on est en bas, elle mesure 4 cm et normalement, sur les tableaux de correspondance, les poutres qui ont 4 cm en bas, c'est des poutres qui font 12 cm de hauteur, sauf que nous, évidemment, on est sur de l'ancien, on est sur des dimensions un petit peu bizarres et donc c'était pas les mêmes normes à l'époque et ils avaient pas vraiment les mêmes trucs qu'on a maintenant. Bref, et donc on a le dernier artisan qui est venu ce matin, c'est d'ailleurs marrant parce qu'on voit à quel point ils ont tous des manières de travailler différentes parce que sur les 4 artisans qui sont venus, tous se sont pas interrogés sur les mêmes trucs et nous ont posé des questions différentes. Et donc l'artisan qui est venu ce matin, lui, il nous recommande d'enlever tout le plâtre qui se trouve le long des poutres, des deux côtés de l'encadrement pour être sûr que la poutre soit en bon état et qu'on ait pas des mauvaises surprises au moment où les artisans vont intervenir parce qu'à chaque fois, il faut recontacter le bureau d'études, trouver une nouvelle solution et ça retarde d'autant plus les travaux. Donc là, normalement, on doit avoir tous les retours des devis d'ici la semaine prochaine. Évidemment, je vous tiens au courant. Les devis des artisans, c'est un peu comme les devis des bureaux d'études, c'est-à-dire que les prix passent du simple au double, voire au triple ou au quadruple sans qu'il y ait vraiment de raison valable. Donc pour vous donner un ordre d'idée sur les tarifs qu'on a reçus, sur les 4 sociétés qu'on a fait passer, le devis le moins cher était à 1 500 euros et le devis le plus cher était à 7 000 euros. Encore ! Et ça, on est bien d'accord que c'est juste pour la réalisation des travaux. Finalement, l'artisan qui m'a le plus plu, c'est aussi celui qui nous a fait le meilleur devis. Il n'a pas essayé de rajouter des lignes à son devis pour faire monter le budget. Du coup, il faut qu'on renvoie tous les documents à l'architecte de l'immeuble pour valider l'intégralité du dossier. Et une fois qu'il nous renvoie son rapport, on pourra enfin commencer les travaux. Bon, on va peut-être finir par arriver à faire nos travaux de la satanée colonne en briques. Donc, je viens d'avoir l'architecte au téléphone. Alors, pour vous dire, on a écrit un mail à notre syndic il y a quelques semaines et on n'avait pas eu de réponse. Donc, en fin de semaine dernière, on les a contactés par téléphone et on a enfin obtenu une réponse. Ils vont essayer de résoudre les problèmes qu'il y avait avec l'architecte, le fait qu'il n'avait pas été payé, etc. C'est une nouvelle personne qui a repris la gestion de notre copropriété et elle, elle a l'habitude à nous dire, bon, passez plutôt par mon architecte, comme ça, il n'y aura pas de problème, etc. Sauf que nous, on a commencé le process avec le nôtre et on n'a pas forcément envie de changer au milieu. Surtout qu'on ne sait pas combien de temps cette gestionnaire va rester parce que ça n'arrête pas de changer. Notre syndic n'est pas vraiment très fiable, vous savez. Du coup, j'ai recontacté l'architecte pour savoir où on en était. Donc, il m'a dit qu'il allait travailler sur le projet. Donc, moi, les documents que je vais lui renvoyer, c'est le rapport du bureau d'études, la décennale de l'entreprise qui va réaliser les travaux et le compte-rendu d'Assemblée Générale, en tout cas, la partie qui mentionne qu'on a bien eu l'autorisation de la part de la copro de réaliser ces travaux. Ensuite, lui, à partir de ces trois documents, il va faire son petit compte-rendu. Il va analyser le fait que le bureau d'études soit bien agréé, l'entrepreneur, ce soit bien quelqu'un qui soit en règle, bien assuré pour réaliser ce type de travaux. Ensuite, il renvoie un courrier au syndic et le syndic est censé nous transmettre l'information mais là, il m'a dit qu'il allait aussi nous renvoyer directement le courrier à nous et en gros, dès la réception de ce courrier qui nous autorise à réaliser les travaux, on en prie direct et on peut enfin commencer les travaux de démolition de cette fameuse colonne. Donc, on attend ça avec impatience et on espère que ça ne va pas prendre trop de temps de recevoir enfin ce courrier.